Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sacrifice d'Isaac est si énigmatique, si mystérieux pour beaucoup de philosophes, tel quel qu'il y a que nous avons cité, celui-ci a dû écrire un livre très épais comme ça pour ce sujet-là. Mais en tant qu'ami, en tant qu'ami de Dieu, comme Jésus l'a dit, amitié donne sa vie pour son ami. C'est un acte qui n'a en effet rien étonnant. Abraham aimait Dieu. Parfois, l'amour est incompréhensible, n'est-ce pas ? Si on aime quelqu'un, l'homme peut même se jeter dans le feu. Dieu, quoique omniscient, fait comme s'il ne le savait pas auparavant, dit au sujet du sacrifice d'Isaac. Abraham, il a dit, je connais maintenant que tu crains Dieu. Comment cela est possible ? Comme si Dieu ne savait rien auparavant. Mais c'est pour faire ressortir, pour faire ressortir cette étonnante foi d'Abraham. Jésus s'est étonné de la foi de Saint-Élion, comme s'il ne le savait pas. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de faire ressortir la foi étonnante de ce païen au milieu des juifs. Si seulement quelqu'un fait quelque chose par amour, il peut faire l'impossible. Dieu veut expliquer pourquoi Abraham reçoit une si grande bénédiction et il a eu le besoin de faire ressortir la grandeur de sa foi. Nous avons donc tout lieu de connaître son domaine de la foi et d'en faire le nôtre. C'est pas la peine de penser que c'est Abraham, c'est Abraham et Abraham. Sa foi est vraiment étonnant, mais pas dans son naturel. Donc faites de Dieu votre ami et il faut qu'il va faire de vous son ami. Et rend cet ami faire l'impossible. La parole d'aujourd'hui nous raconte deux événements dans la crépuscule de la vie d'Abraham. Ils seront les derniers aussi écrits dans la Bible. Nous devons prendre le congé d'Abraham, n'est-ce pas, et faire un accueil bientôt, ou déjà aujourd'hui, qu'elle a notre chère deuxième patriarche, Isaac. L'événement qui fait le relais entre deux patriarches est le mariage d'Isaac. Le récit de ce dernier est longuement raconté par son serviteur, et à tel point de nous donner une certaine impression de redondance ou d'angnueuse. Mais dans cette histoire, nous pouvons entrevoir le dernier indice de la foi d'Abraham, à côté de celle de son serviteur, et c'est le futur belle-sœur, belle-fille, Rebecca. Donc, étudions attentivement. D'abord, avant d'aborder à ce récit heureux de mariage, nous devons passer par un récit triste de la mode de Sarah. La vie de Sarah est 127 ans, l'âge de son mari 137 ans, et celui de son fils, 37 ans. Celui-ci est célibataire. Elle mourit à Hébron, ville de son descendant, le futur roi David. Abraham sait que la vie est comme un pèlerin. Il verra sa compagne de la foi dans le royaume de Dieu. Pour l'instant, en habitant encore cette terre, il doit accomplir la mission restante que Dieu lui confie. Pourtant, il a cette tristesse de ne pas voir le visage de son bien-aimé. Il vient faire le funérail et pleurer sa mort. Après, il se lève et voit ses amis et Hittite, pour leur requérir une parcelle de terre pour enseveler sa femme défunte. Abraham n'a eu aucune terre jusqu'à maintenant, même s'il a vécu plus de 60 ans et tant qu'un an. sa vie nomade n'avait pas vraiment besoin de la terre fixe. Mais maintenant, il en a besoin. Car Sarah est décédée et son corps doit rester quelque part sur terre. Abraham est enseigné, pardon, Abraham est appelé seigneur, un prince aux yeux des Hittites. Donc ceux-ci ont la libéralité de disposer et pour lui est une parcelle de terre qui semble être un peu négligeable dans le résistre de terre. Mais Abraham refuse. Il y a qu'il lui donne gratuitement. Car Abraham ne pense pas selon l'éthique de circonstance, mais selon la logique de Dieu. Il pense que cette acquisition aura un effet sur les générations à venir. C'est une écriture d'un chapitre nouveau qui ouvre l'avenir. Ce peut être un départ pour le changement de statut d'un peuple nomade vers un peuple sédentaire. Ce serait donc une propriété, dit la Bible, quoique finirait. Et sa famille, de génération en génération, la dispose et en fait valoir le droit. Abraham ne propose cependant pas le prix de la terre sous prétexte qu'ils ont confiance en lui. Et on ne peut trahir l'amitié avec le problème d'argent. Seulement, il exprime sa philosophie ou sa fermeté de la décision et en ce qui concerne l'acquisition de la terre pour sa femme. Il attend que l'ami lui propose le prix, le chiffre. Je parle. Justement, Ephron à son insu lui propose Abraham accepte, paise, donne. Encephron n'est pas blessé pour son bienfait, pour son bon cœur. En effet, même si c'est une grande somme d'argent, elle l'aurait blessée. Abraham est sage et son ami ne perd pas son cœur pour Sarah dans cette affaire et son désir constant de baigner Sarah. Abraham entère Sarah ainsi et en vient à l'envoyer proprement pour son paix natale au ciel. Deuxièmement, l'obéissance du serviteur. Serviteur d'Abraham. Après le décès de Sarah, Abraham veut marier son fils Isaac. En Isaac, nous voyons l'image d'Adam. Jusqu'à son âge et moyen, Isaac travaille pour le compte de son père et ne pense pas autre chose. Il a dépassé ainsi son âge de mariage. Abraham aurait pu regretter de ne pas le marier pendant le vivant de Sarah. Abraham semble insouciant en la matière, mais il est certain qu'il a la foi que dans son temps, il y aura la meilleure vis-à-vis de son fils. Donc, au temps où Dieu le dit, Abraham choisit un des serviteurs, le plus fidèle, et lui confie la tâche de se procurer une femme pour Isaac. Abraham dit à son serviteur qu'on ne mariera pas son fils avec une femme canadienne, mais avec une femme de son clan en Mésopotamie. en effet, il sait qu'Isaac n'est pas comme autre fils. Il est le fils de promesse. Il faut qu'il se marie avec une femme de foi. Le monde de promesse est la lumière, tandis que le monde sans promesse est la ténèbre. Les Canadiens sont pour Abraham les autochtones et aussi ses amis. Il sait que pas mal de filles des Hétudes sont vraiment belles. Il semble qu'elles ne sont pas mauvais, mais l'essentiel est qu'elles n'ont pas de promesse. Abraham cherche une source de son clan dans son clan de Mésopotamie. Même si ce n'est pas sûr qu'il partagerait la même foi que lui actuellement, étant donné qu'ils se sont séparés depuis très longtemps, ils gardent le coutume dans l'environnement d'idolâtrie. Néanmoins, Abraham s'assure que sûrement, sûrement, il y aura une femme qui peut adopter la promesse de son parent à l'étranger et la partager et celui-là bien expliqué au sujet de l'histoire de sa foi. Tout c'est en voie de son serviteur. Nous allons voir que c'est la raison pour laquelle le serviteur parle si longuement l'histoire du début de la vie d'Abraham jusqu'à ce qu'il rencontrait Béka auprès du but. C'est une histoire de la promesse et celle de son accomplissement par la foi. Laban avec Betuel dit qu'il n'y a aucune marge de manœuvre car c'est clair qu'il y a la conduite fidèle de Dieu selon sa promesse. Béka acceptera cette vie de mission chez Abraham et finit par accepter elle-même la promesse et la vision de Dieu mise sur sa future belle famille. C'est exactement que Abraham a besoin. nous y reviendrons mais à la première vue le serviteur malgré l'accompagnement de sa vie avec son maître ne comprend pas cette volonté ou même s'il a compris il faut quand même être pragmatique ce dit-il ce dit-il d'où sa proposition immédiate d'accompagner Isaac comme moyen de convaincre le coeur d'une femme c'est tout à fait raisonnable néanmoins quoique raisonnable elle n'entre pas cette pensée n'entre pas dans la catégorie du spirituel elle est charnelle le charnelle ne tient jamais avec le spirituel Abraham refuse en disant surtout pas de l'amener Abraham se concilie avec l'idée humaniste du serviteur en disant qu'il est éventuellement dégagé du serment si le projet n'est pas réalisé faute des femmes mais Abraham est dès le début clair le chemin de fruits et de se mettre purement simplement du côté spirituel 100% spirituel sinon on obtiendra que des fruits infects Abraham donne son propre témoignage pour assurer le serviteur l'ange qui a conduit fidèlement depuis ses masses outils doux des chalets conduira toi le serviteur et fera réussir l'affaire Abraham est parti de son pays sans savoir où aller il a vécu encore un an sans savoir ce qui deviendrait demain il était infidèle parfois mais Dieu était toujours fidèle et conduisait Abraham et sa femme selon sa promesse donc la vie de foi la vie de foi est avancée pas à pas un peu après l'autre vers l'institutude en se confiant en Dieu souverain moment après moment si déjà tout est assuré Paul dit n'est-ce pas que l'espérance est quelque chose qu'on voit mais peut-on l'espérer encore si tout est assuré déjà on ne peut dire que c'est un acte de foi l'homme moderne est trop habitué à la raison et aux pensées rationnelles il pense toujours avoir quelque chose quelque chose avant de croire la tactilité est un guide du moderne on devient vétille et neuropathique un syndrome de Thomas mais la foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas donc le serviteur d'Abraham part en voyage avec les trésors sans Isaac les trésors de la maison d'Abraham en arrivant à la Mésopotamie que que fait hier le serviteur il se met d'abord à genoux et à prier il faut apprendre ici que le serviteur d'Abraham est le serviteur de prière apprenons-nous encore de cette prière d'abord dans sa prière il s'appuie sur le dieu d'Abraham son serviteur est un homme de grande expérience et c'est pour cela peut-être qu'il est un débris grand confident d'Abraham peut-être qu'il est un élégé de Damas qu'au début Abraham avait désigné comme son héritier mais il ne dépend pas de son dieu mais celui de son maître Abraham doit à cette il invoque le dieu d'Abraham satisfait mon dieu mon dieu d'Abraham peut-être qu'il croit que par sa propre force ce voyage ne réussira pas il est donc un homme très humble souvent nous avons besoin nous avons besoin de nous appuyer de dieu de notre ou emprunter sa source mais l'homme moderne l'homme moderne est lent à apprendre des autres emprunter quelque chose des autres en pensant que toujours son idée est meilleure même une adolescente c'est si dérange nous devons apprendre des autres nous appuyer même au qu'il y a besoin et de appuyer sur le dieu des autres c'est un grand bénéfice en deuxième lieu le service de Abraham quoi qu'il dépend de Dieu d'Abraham son maître il n'est pas un homme sans opinion il a plutôt une claire direction personnelle au profit bien sûr de son maître Abraham il a plutôt la force de saisir de clairs sujets de prière il avance une condition sans appel à Dieu sa parole est un peu comme ceci Seigneur je suis dans l'incertitude totale mais je veux faire un pari avec toi si aujourd'hui tu m'envoies une fille à qui je demande à boire et qui non seulement me donne à boire mais aussi donne de l'eau à mes chameaux je saurai que quelle est la femme de Monseigneur Isaac que tu as préparée le serviteur n'est pas un mexonnaire mais un plein représentant omnipotentiaire et qui agit comme maître dans l'affaire comme maître c'est un esprit de maître dans l'affaire sa condition pour la femme d'Isaac est que cette femme n'est pas seulement une femme de Mesopotamie le clan de Nao mais une femme digne qui a la générosité incommensurable le serviteur s'ambitionne ainsi et pour la future femme de son maître beaucoup de gens ne font que ce qui lui est demandé et se consolent d'avoir fait son mieux et pensent que il ne fait pas plus mais la future femme d'Isaac est différente une femme d'outre-mesure je dirais tel requérant tel répondant le serviteur s'outre-mesure la femme s'outre-mesure elle est une femme pleine de spontanéité pleine de volontarisme elle ne fera pas cela elle peut être vue par les autres bien sûr mais devant Dieu elle pensera que donner à voir aux animaux gourmands est un devoir devant Dieu pour elle Rebecca est une belle femme et aucun homme ne le connaissait elle était une femme travailleuse qui vient chaque midi chaque midi pardon au puits seule ou accompagnée avec d'autres filles pour puiser de l'eau pour sa famille certainement elle aurait pu il aurait fait de toutes les linges de la maison chaque jour elle dit au serviteur pourquoi et je ferais voir aussi les chameaux pendant que tu te reposes à ce moment le serviteur d'Abraham aurait pensé que Dieu a exaucé sa prière car c'est exactement ce qu'il a demandé mais le serviteur humble d'Abraham ne hâte pas sa décision ne précipite pas dans son jugement mais suit de ses regards les mouvements de la fille attentif et quand il questionne de qui tu es tu fille et après avoir écouté la réponse il comprend que c'est là vraiment la réponse de Dieu à ce moment le serviteur se met à genoux et adore Dieu Dieu d'Abraham envoya l'ange pour le guider et cela jusqu'à ce que il rencontre la fille de sa famille quand il remarque les bracelets les colliers autour du corps de Rebecca Laban sort de la maison pour accueillir le serviteur en disant pourquoi rester dehors entrer le béni béni de l'éternel quand le serviteur et sa compagnie entrent dans la maison la table est déjà préparée pour mais que dit le serviteur il dit je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire ici nous voyons l'attitude absolue et de en tant que serviteur Paul il se fait appeler toujours serviteur du Seigneur car car il a cette mission d'accomplir ce qu'il dorme il dorme ou de veille le serviteur d'Abraham est homme de mission parfait en sorte qu'il refuse de manger avant que sa mission soit accomplie donc il se met à raconter toute l'histoire dont la raison que j'ai déjà expliquée toute l'histoire concernant son maître Abraham ainsi que celle de rencontre avec Rebecca auprès du puits à tel point que la nourriture est déjà très refroidie son récit à Rabanne et à Batelle peut-elle est très répétitif redondant mais c'est un art c'est un art de rapporter c'est une grande caractéristique de l'homme humble le serviteur recevait un maximum d'objectivité dans son rapport pour expliquer comment Dieu a béni Abraham comment il a un enfant dans sa vieillesse et comment il est venu jusqu'à là et comment il a rencontré et que dans Rebecca la femme me semble-t-il et que Abraham demandait avoir comme future épouse de son fils Troisièmement la femme Rebecca et sa foi d'obéissance après avoir écouté le rapport très long Rabanne Betuel disait nous ne pouvons rien faire car c'est clairement de la part de Dieu que cela est arrivé le serviteur d'Abraham raconte toutes les donnes de la vie d'Abraham avec le maximum d'objectivité afin qu'après avoir écouté la famille de future épouse puisse prendre la décision basée sur la conviction Rabanne Betuel ont décidé d'envoyer le fils le soeur c'est aussi la coutume dans l'ancienne époque que le père décide le futur soeur de la fille bien sûr même si l'opinion de la fille n'est pas considérée selon la coutume le temps viendra où elle s'exprime néanmoins après avoir obtenu la réponse favorable des parents de la fille c'est alors que le serviteur se mette à table et a mangé après avoir passé une nuit le serviteur dit au hôte qu'il repart au canard les parents disent qu'il soit permis qu'il reste quand même encore quelques dizaines de jours pour qu'il partage un peu le sentiment de séparation avec le beau fianémé les parents disent que ce n'est pas eux qui le décideront mais la personne elle-même donc elle appelle à Abéca pour demander si elle veut partir avec le serviteur Abéca dit oui pour Abéca c'est un pays totalement inconnu cependant quand elle entend le témoignage du serviteur elle ne peut nier qu'elle est la personne que Dieu a choisie pour son œuvre Abéca est une femme obéissante dit-on souvent mais à ma vue elle est à côté de sa grande vertu de la générosité la femme qui a la perspicacité spirituelle pour discerner quelle est la volonté musuelle et quand elle la discerne elle n'a pas de temps à perdre pour la mettre en exécution donc elle n'est pas une femme de tête mais une femme de décision une femme de cœur alors Laban Abeduel bénisse Rebekah et disent en se laissant partir tu es notre sœur deviens des milliers des milliards et que ta descendance est le contrôle de ceux qui haïssent quoi que plus tard cette bénédiction tombe en malheur sur Laban parce qu'il est parce qu'il est Jacob il reconnaît pour l'instant quand même que sa sœur est la personne qui Dieu est dans sa providence de Dieu a choisi pour l'œuvre d'un triste Dieu cette grande femme de qualité sera utilisée dans l'œuvre de Dieu si précieusement au moment crucial de la vie d'Isaac que nous allons apprendre bien sûr elle viendra sauver Isaac de son erreur fatale en effet étant vieux Isaac perd la vue et un peu son esprit aussi et il voudra bénir Isaac plutôt que Jacob à cause de son goût de juvier Rebecca se souviendra du rêve de promesse de Dieu dans son rêve lors de l'accouchement elle fait Jacob s'emparer de la bénédiction paternelle avant Isaac Rebecca est donc une femme de vraie obéissance pour une femme ou une collaboratrice l'obéissance selon Dieu est primordiale selon comment est son obéissance Satan peut agir ou se barre or cette obéissance peut se concrétiser par l'obéissance à un homme l'obéissance au leader par exemple est toujours possible mais elle ne prend pas effet et devient parfois un ingrédient de malheur car on n'obéit pas vraiment mais on obéit superficiellement par exemple les israélites viennent à Samuel pour leur donner meilleure direction en face de pharistien mais quand le serviteur prie et il donne la direction il le rejette pourquoi ? c'est parce que il revêt de la forme d'obéissance mais en réalité ils obéissent leur propre idée déjà fixée après que le temps de Satan est passé il est trop tard on a beau regretter le malheur qui est arrivé ce serait comme Maxime Colin qu'on répare l'étable après que le bœuf est déjà volé nous devons proprement obéir à l'homme que Dieu a établi ce n'est pas l'homme que l'homme choisit c'est Dieu qui le choisit et l'établit l'homme de Dieu peut commettre erreur une anecdote le catholique il dit que le communion que nous mangeons tout à l'heure est toujours valable même si l'officiant n'a pas de foi en ce qu'on appelle transsubstantiation concernant la scène au sujet de cette fameuse transformation de l'hostie en vraie chair du Christ c'est un dogme donc c'est un domaine à part mais c'est un doute dedans en tout cas mais dans l'affaire d'obéissance l'affaire d'obéissance cela peut être vrai l'homme a une erreur l'homme peut avoir une erreur et cela n'empêche pas de diriger le ministère nous devons croire que c'est Dieu qui l'a choisi c'est pas à son gré qu'il dirige mais selon Dieu il dirige surtout quand il est vieux à ma vie l'ébécat n'obéit ni ses parents qui décident à sa place ni son serviteur d'Abraham mais il obéit à Dieu qui utilise les hommes elle est cette femme dont Abraham a besoin elle est cette femme dont Dieu a besoin quelqu'un a dit que sa désobéissance n'est pas volontaire l'obéissance est toujours volontaire n'est-ce pas donc la désobéissance n'est pas volontaire est une expression expéditive nous surtout nos femmes ont tout lieu d'apprendre l'obéissance de Rébéka car elles sont toutes les futures mères de prière de cette nation quatrièmement Isaac accueille Rébéka dans sa tente nuptiale quand Rébéka arrive à Gana Isaac est revenu de Laa et Lory c'est un endroit que nous connaissons c'est un endroit où Aga a rencontré Dieu pendant sa fuite de sa paix de sa paix de sa paix que Sarah elle-même quoi que ce soit un endroit de la famille d'Ismaël Isaac préfère cet endroit pour qu'il mène sa vie méditative de Dieu il aurait prié pour le voyage de mission de sauviteur de son père pour son propre mariage quand Rébéka le voit elle prend conscience qu'il est son seigneur descend sa monture et elle se voile c'est un signe de soumission à son mari Isaac accueille Rébéka sous sa tente et est consolé de la mort de sa mère Sarah c'est bizarre il s'en console à l'âge de 40 ans mais l'homme est toujours un être social sa femme Rébéka a quitté sa famille comme si rien n'était n'a aucun regret mais ce n'est pas vrai elle a aussi ce sentiment mais elle a renoncé à sa mélancolie forte en féminité même du côté Isaac il était très attaché à sa mère déjà trois ans se sont découlés depuis le décès de Sarah mais Isaac a cette nostalgie de sa mère non parce que comme c'était parmi nous il était un mamaboui mais parce que pour Isaac elle était une héroïne de la foi on disait qu'elle avait chassé son demi-frère Ismaël quand il était petit il a pris beaucoup de temps pour comprendre le sens de cet acte peu humain mais finalement il a compris que ce n'était par l'obéissance à Dieu qu'elle avait pris cette décision si lourde de conséquences dans sa mémoire Sarah sa mère était une femme sans équivoque ainsi qu'on s'en l'œuvre de Dieu soit par son mari soit par son fils en elle il n'y a point de teinte d'humanisme duquel personne n'arrivera à s'extraire elle était héros de la foi ils avaient maintenant consolé non parce que Rebecca est une belle femme c'est vrai elle était une très belle femme un peu comme Jeanne Cauvin mère de Jean Calvin dont la beauté était renommée dans toute la picardie jusqu'à la troisième génération après son décès c'est vrai elle est très belle mais elle ne s'est pas accueillie de cela mais parce que elle voit que Rebecca a la même qualité de la foi que sa mère Alléluia disons le verset 3 4 mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils c'est ça Seigneur merci ce matin on avait un moment triste et on avait un moment joyeux nous avons appris à la fin de Abraham Seigneur il y a une noire il y a une noire il y a une noire il y a une noire